Yo les BG, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, mais pas que. Durant cette vidéo, je vais vous expliquer certaines choses, il y a pas mal de choses qui sont passées ces derniers temps. Alors, pour la première fois, je vais un peu raconter ma vie et en même temps, je vais parler de Genshin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement. Comme vous le voyez, ces derniers temps, je n'ai pas été super actif et tout ça s'explique. Donc, ce que je vous demanderai de faire, c'est de regarder bien du début à la fin de cette vidéo pour pas que vous vous méprenez sur pas mal de choses. Donc, comme vous l'avez vu, ça fait pas mal de temps, je n'ai pas sorti de vidéo, genre deux semaines, j'en avais sorti une sur mes invocations sur Kazuha. Et avant, ça faisait un moment pareil que j'avais baissé le rythme. Alors ça, c'était dû à plusieurs choses. Il y avait le confinement déjà qui rendait la chose un peu compliquée vu qu'on est beaucoup chez moi. Je dois un peu interrompre le passage pendant un certain moment et bien sûr, dans une maison, il y a de la vie donc les gens passent derrière. C'est assez compliqué pour enregistrer des vidéos. Et du coup, ça, c'était un peu démotivant à ce niveau-là. Et puis, il y avait un petit creux sur Genshin à cette époque. Donc, j'avais pris une pause. Je vous l'avais dit d'ailleurs lors d'une vidéo que je prenais une semaine de pause pour voir un peu comment ça se passait et tout. Le résultat, ça a été quoi ? Je vais vous le dire très honnêtement, Genshin ne m'a pas manqué spécialement. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non. Ça veut tout simplement dire que je ne suis pas dépendant du jeu. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de souci. Mais je prenais du plaisir quand même à y jouer. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Maintenant, on a Inazuma qui arrive. Et ils ont choisi la meilleure date pour sortir cette nouvelle version du jeu. Pourquoi ? Parce que je pars en vacances, en fait, le jour où je posterai cette vidéo, je pense. C'est un peu pour vous donner des nouvelles et vous dire ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas stop le jeu. Je n'arrête pas YouTube. Je prends tout simplement une pause qui est assez longue parce qu'on a eu une année qui est très chargée, même au travail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je travaille à côté. En fait, je suis dans l'informatique et je bosse dans tout ce qui est administration, système. Récemment, j'ai un collègue qui est parti et qui savait beaucoup de choses. Et donc, j'ai une charge de travail qui est un peu plus importante. Ce qui fait que, des fois, également, je suis plus fatigué le soir. Et que, potentiellement, les soirs où je pouvais faire des vidéos avant, aujourd'hui, je ne peux plus. Malgré tout ça, ne vous inquiétez pas. Lorsque je vais revenir, on va reprendre les vidéos et les lives. Donc, je reviens en août. Donc, je ne sais pas si ça sera le 1er, le 2 ou le 3. Mais je vous préviendrai, du coup, via tout ce qui est l'onglet communauté. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, c'est dans la description. Le Twitter, c'est pareil. C'est là où je donne des infos tout le temps. Même quand je ne suis pas en live ou quand je ne sors pas de vidéos. Et puis, je trouvais ça important quand même de vous donner des nouvelles à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que, par exemple, j'ai parlé à Polia tout à l'heure. Elle m'a dit qu'il y a certaines personnes sur son chat qui se demandaient qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose ? Ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Ça va très bien de mon côté. J'espère que vous aussi. J'espère que vous profitez pleinement de ces vacances malgré le contexte qui est un peu compliqué avec le Covid, etc. Et voilà, tout va bien pour moi. On va reprendre tranquillement dès que je reviens. J'ai plein de projets dans la tête. J'ai même peut-être des idées sur des streams qui sont hors Genshin. Enfin, autre chose. Comme vous le savez, je me diversifie un peu sur Twitch. Je fais autre chose que du Genshin. Et je pense qu'on va continuer à faire du Genshin et autre chose. Surtout qu'en ce moment, il y a Inazuma. Ça va être incroyable. De ce que j'ai vu. Et je trouve ça important d'un peu diluer. Parce que je jouais toujours au même jeu, si vous vous rendez bien compte. Je joue quand même depuis la sortie. Ce qui fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, avril. Mars. Enfin, bref. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça fait presque un an qu'on joue au jeu. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est bien de prendre des petites pauses. Surtout quand c'est les vacances, bien sûr. Donc, non, je n'arrête pas Genshin. Oui, j'ai fait une petite pause. Oui, je ferai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais il faut être un peu patient. Je veux revenir. Donc, je trouvais ça important de faire cette petite mise au point. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas donné tant de nouvelles que ça. On a notamment plein de choses qui sont arrivées. En plus, j'ai quand même vu les news, etc. Déjà, tout ce qui est cross-save, ça, c'est incroyable. Le fait que maintenant, on puisse tout simplement prendre sa save qui était sur la PS4 ou la PS5. Et la transmettre sur le PC, c'est juste incroyable. Je ne l'aurais jamais cru personnellement. Je vous l'ai dit. Sachant que c'est Sony, etc. Je pensais qu'ils n'allaient jamais lâcher le morceau. Mais ils ont quand même réussi à faire ça. Ce qui est assez fou. En plus, on a plein de persos. Mais vraiment une myriade de persos qui ont été annoncés. Moi, je vous dis la vérité. Mes petits préférés, ça va être Yae et Thomas. Ils ont l'air assez incroyables. Le Shogun aussi. Le Shogun, il va être assez incroyable. Le Shogun d'Inazuma. Les décors sont monstrueux. Enfin, il y a plein de choses qui sont très positives. Genshin, Miyoyo ont vraiment mis le paquet sur la prochaine mise à jour. Et ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout. Il y a plein de choses qui me hype. Après, c'est clair que par rapport au début du jeu, ce n'est pas la même impression. On avait cette nouveauté, ce nouveau souffle que Genshin apportait dans tout ce qui est le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on est un peu habitué à ce standing qui est quand même très haut parce que le gameplay est incroyable, les graphismes. Franchement, le jeu est vraiment très très plaisant. Mais on est un peu habitué maintenant. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de nous impressionner vu qu'au début, on s'est pris une assez grosse claque. Surtout avec le monde d'Os Dragon aussi, notamment. Donc assez curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. On a aussi une Pichi qui est arrivée sur le portail arm. Alors, cette Pichi-là, c'est une bonne chose. Alors, ça ne va pas tout simplement englober tous les joueurs parce que c'est vraiment les gens qui mettent beaucoup d'argent dans le jeu. Mais c'est très bien parce que ça va permettre à ceux qui mettaient pas mal d'argent d'avoir leur arme. Il y en a quand même pas mal qui mettaient des 500-600 euros sur le jeu. Je ne suis pas là pour faire les comptes. Je ne suis pas là pour votre père ou qui que ce soit. Mais si vous avez les moyens, mettez-les. Mais par contre, si vous n'avez pas les moyens, faites très attention encore une fois. Et tout ce qui est, ces personnes-là vont être quand même très heureuses de pouvoir avoir l'arme garantie au bout d'un certain montant. Avant, tu pouvais même mettre 10 100 000 euros potentiellement sans l'avoir. J'extrapole un peu, mais c'est vrai. C'est tout le temps des pourcentages. Et on pouvait tomber sur la mauvaise arme. Après, pour le cash player, normal, ça peut l'inciter à aller un peu plus loin au niveau de la Pichi. À se dire, j'ai quelque chose de garanti. C'est là où elle risque, en fait. Les gens qui sont free-to-play ou qui mettent vraiment peu d'argent et qui ne sont pas sur le portail arme ne seront jamais tentés d'aller chercher cette Pichi-là. Par contre, la personne qui mettait déjà un peu d'argent dans le jeu et qui faisait un cycle, un cycle et demi, va peut-être être amenée à faire deux cycles, trois pour avoir la Pichi, sachant que c'est un peu au-dessus avec la frustration. Je compte sur vous pour gérer tout ça de toute manière. Et je ne m'en fais pas trop à ce niveau-là. Mais ça reste une bonne chose. Il y a des choses garanties. Et voilà, comme d'habitude, il faut savoir juste gérer sa frustration. Et ça va aller. Il y a pas mal de 4 étoiles qui arrivent. Ça fait plaisir aussi parce que dernièrement, on n'avait que des 5 étoiles. C'était un peu relou. Récemment, on a eu quelques 4 étoiles qui sont arrivées. Mais franchement, là où, à la version 1.0, on avait des nouveaux 4 étoiles tout le temps, on a quand même eu une énorme période où on n'a pas eu beaucoup de 4 étoiles. Donc, c'est bien qu'ils remettent des 4 étoiles parce que les 5 étoiles, c'est bien. Mais bon, ça coûte un peu d'argent, quoi. Ça coûte un peu d'argent. Et on a l'anniversaire qui arrive de Genshin. Donc, les 1 an de Genshin qui devraient arriver fin septembre. Là où le jeu a commencé. Je crois qu'il a commencé le 30 septembre. Je joue le 20. Je ne sais plus trop de mémoire. Je crois que c'était le 28. Je crois que c'était le 28. Et je pense que ça va être une très, très grosse période. Ça sera sûrement le point culminant d'Inazuma. Donc, ça sera sûrement la fin de l'histoire d'Inazuma, je pense, qui sera dévoilée ici avec des gros boss, etc. Je suis assez... J'ai hâte, tout simplement. Parce que pour tous ceux qui passent sur les lives, vous savez très bien que la version 1.0, pour moi, était vraiment incroyable. Pour une simple et bonne raison, c'est que le trailer avec Zongli et Tartalia était juste impressionnant. J'avais des frissons quand je regardais le trailer. Et quand je me rappelle de cette époque, ça me fait juste un truc de fou. Parce que c'est vraiment ça qui m'a amené à faire des vidéos sur le jeu et à partager là-dessus. Et j'attends de voir un trailer qui pourrait me donner les mêmes frissons que ce trailer m'a donné. Au niveau des trailers, franchement, le 1.1, je le mets tout en haut. En dessous, je mettrai celui du Mondo Dragon. Et celui d'Inazuma, peut-être en dessous. Mais voilà. J'espère qu'ils vont nous en mettre plein les yeux à ce niveau-là. Parce que ça va être très dur de faire aussi bien que Zongli et Tartalia, ils avaient clairement sorti l'artillerie lourde à ce moment-là. Et ces deux persos-là restent vraiment excellents en termes de chara-design aujourd'hui. C'est juste incroyable. Donc j'ai hâte de voir la suite du jeu. Et voilà. Un petit point avec vous pour vous donner un peu mon ressenti sur tout ça. Donc, profitez surtout de vos vacances. J'espère qu'on va se retrouver en pleine forme au mois d'août. Et qu'on va partager encore beaucoup de choses. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bons repos. Et on se retrouve début août pour la suite des aventures. D'ailleurs, sur Twitch, je pense recommencer à faire des randoms. Je crois que je vais faire Pokémon XY cette fois. En plus, bien sûr, des Live Genshin. Donc voilà. Le Twitch est dans la description. N'hésitez pas à follow, à activer les notifs. Et puis, plein de bisous. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...